des gens qui ne font pas partie de notre communauté, mais qui ont les dons dont nous avons besoin. On appelle ça la loi de l'art complémentaire. On se comprend très bien. Donc vous aurez toujours besoin d'inviter les gens qui viendront prêcher. Et les gens que vous n'allez pas inviter par sentiment, mais que vous allez inviter d'abord parce que Dieu vous a parlé, désormais parce qu'ils ont les dons qu'il faut pour combler le vide. Un ministériel qui se trouve au milieu de Dieu. On se comprend très bien. C'est-à-dire pour vous apporter un plus, pour vous apporter ce que vous manquez. Aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est que les gens invitent les gens par complaisance, par sentiment, parce que nous sommes de la même communauté, tandis que Dieu n'a pas laissé des communautés sur la terre. Dieu veut bâtir son église, une seule église. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Une seule église. Quand vous découvrez qu'il y a une grâce aux Etats-Unis, que c'est important pour vous, vous invitez cette grâce ici. Alléluia. Quand vous voyez qu'il y a un évangéliste puissant quelque part qui amène les réveils et tout ça, vous l'amenez ici à Nancy et il travaille pour les réveils. Amen. Chacun va apporter ce qu'il a. Les moyens que Dieu utilise pour bâtir son église, ce sont les dons divins. Et ces dons sont en trois catégories. Première catégorie, ce sont les cinq ministères. Amen. Qu'on appelle les dons de Christ. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Nous n'aurons pas l'état d'expliquer en détail comment fonctionne tout ces dons. Amen. Ça va nous prendre de même une année pour expliquer l'apostolat et tout ça. Comprenez seulement qu'il y a des apôtres, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les docteurs. Amen. Un apôtre, selon vous, c'est qui? C'est qui un apôtre? Celui qui bâtit l'église. Hein? Celui qui bâtit l'église. Il le bâtit comment? Un apôtre, il bâtit l'église comment? Il apporte les tout le monde d'habitude. Hein? Il apporte les tout le monde de la doctrine. Il apporte les tout le monde de la doctrine. Qui encore? Un apôtre. Celui qui forme les pasteurs. Celui qui forme les pasteurs. Un apôtre. C'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé que Dieu envoie pour bâtir l'église. Un envoyé Dieu. C'est une personne que Dieu envoie pour... Je vais vous expliquer l'essence de bâtir cette église-là. C'est quoi? Il bâtit l'église sous la foi en Christ. Un apôtre. Bâtir là. Je vais qu'il s'accepter. Il construit, il édifit l'église sur la foi en Christ. Il n'a pas eu. Amen. Il y a eu une confusion parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un implante plusieurs églises, on l'appelle apôtre. Ce n'est pas ça. Je comprends très bien. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui applique ces églises ou qui peut implanter des églises partout. Qu'on l'appelle apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Amen. Il veut dire envoyé. Tout le monde est envoyé par Dieu. Mais un apôtre, c'est l'éclairé, le pionnier. Amen. Je comprends très bien. C'est le pionnier. Dieu l'envoie là où rien n'a été fait. Amen. Je comprends très bien. Tels qu'ici à Nancy, il y a déjà l'église. L'apôtre ne viendra pas ici comme un pionnier parce que l'église est déjà là. Il y a déjà les gens qui prient. Mais l'apôtre va être un pionnier dans l'église de Nancy pour les choses qui ne sont pas encore là. L'église est là, mais il y a des choses qui vous manquent. Du côté fondation. Pas les choses qui vous manquent à tant que vous manquez l'argent, vous manquez le mariage, vous manquez... Non. Les choses qui vous manquent à ce qui concerne le fondement de votre foi. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui manquent beaucoup de choses pour leur donner la force de rester attachés, accrochés à Christ. Amen. Alors l'apôtre vient donner la force au fondement de votre foi. Pas de toute l'église, mais de la foi de chacun de vous. Amen. Alléluia. Quand on écoute un apôtre, on est renforcé dans sa position sur le fondement des dieux. Amen. L'apôtre prend les gens et les place sur la fondation. Ou soit il vous trouve sur la fondation, mais vous n'êtes pas stable sur cette fondation. Il vous aide à rester fort et solide sur le fondement de la foi. Amen. Ça c'est le rôle d'un apôtre. Son travail, le travail d'un apôtre est focalisé sur le fondement. Paul a dit ceci. Comme un sage architecte, je posais la fondation. Amen. Ça se comprend très bien. Pourquoi? Parce qu'il était apôtre. Il a posé le fondement. Et il a dit que chacun prenne garde la manière dont il bâtit dessus. Amen. Le travail de l'apôtre, c'est la fondation. Amen. Et si vous voulez comprendre une église bâtie par un vrai apôtre, vous trouverez des gens qui sont solides. Amen. Des gens qui ne flottent pas. Qui maîtrisent la doctrine. Amen. Ils sont assis sur l'essentiel. Amen. Alléluia. Ils sont posés sur les choses essentielles de la foi. Amen. Ça c'est le travail d'un apôtre. L'apôtre ne vient pas pour seulement prier pour vous, que vous ayez le mariage, que vous voyagez, que vous soyez bien dans la vie et tout ça. Après quand un vent va venir, ça vous emporte tout ça. Non. L'apôtre vient travailler la fondation de votre foi. Amen. Il touche aux choses qui vous lient avec Dieu. Amen. Il travaille sur ces choses-là pour vous permettre de rester en contact éternel avec votre Dieu. Amen. Dites Amen bien. Amen. C'est pourquoi l'église a commencé avec les apôtres. Amen. Jésus n'a pas voulu commencer son église avec les évangélistes. Ni avec les docteurs. Ni avec les pasteurs. Mais il a voulu commencer son église avec les apôtres. Amen. Amen. La Bible dit Dieu a établi dans l'église premièrement. Amen. Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Amen. Ça doit être dans Romaine. Ça doit être là si j'ai une bonne mémoire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On est ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un peu? Amen. Je ne vais pas y être là. Je te mets si j'ai dit un peu. Un pour un tel bise. Un pour un tel bise. Merci. Douze combien? D'un tweet. Lisons ça. Lise le verset en question. Mme Seigneur. Je lis la parole du Dieu. Tu peux rester assis. Toi, tiens. Prends le moment. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Deuxièmement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Amen. Amen. Il t'amène bien. Amen. Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Pourquoi? Parce que chaque maison commence d'abord par la fondation. Amen. Et les apôtres devaient être les premiers à être envoyés par Dieu pour la construction de son église. C'est pourquoi il a choisi douze personnes et il les a établies, tous les douze, comme un apôtres. Amen. Et quand vous lisez la Bible prophétiquement, vous verrez que la Nouvelle Jérusalem a douze fondements. Et sur ces douze fondements, il y a douze noms de chacun des apôtres de Jésus. Sur chaque fondement. Pour montrer leur travail. Amen. Ils avaient le travail de placer la fondation. Et leurs noms sont inscrits sur douze fondements de la maison de l'éternel dans le ciel. Et ça se comprend très bien. Vous voulez que je vous donne les versets? Je vais gagner le temps. Je vous donne les versets. L'ère que nous sommes inscrits sur le douze fondement de la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes dans l'Apocalypse. Chapitre 21 Nous lisons. Vous pouvez lire à la maison à partir du verset 9. Jusqu'au dernier verset. Vous verrez tous les merveilles qui se trouvent dans la Nouvelle Jérusalem. Jusqu'au dernier verset.